Nous pensons que c'est une bonne chose que vous ayez, on va dire, une vision globale des deux procédures que vous devez mener à bien et Campus France et Visa pour pouvoir vous organiser de la meilleure façon possible et nous savons aussi que quand on fait une procédure Visa on a très souvent des questions donc on sait que le service des Visa peut être très sollicité et donc nous autorise d'une certaine façon à pouvoir donner des informations concernant le Visa étudiant ses caractéristiques, la demande de Visa La procédure Visa, évidemment, ce n'est pas Campus France qui s'en occupe, à proprement dit mais bel et bien le service des Visa Campus France a certaines fonctions, missions mais ce n'est pas Campus France qui délivre les Visa bien évidemment, c'est le rôle du service des Visa mais comme je crois l'avoir expliqué il nous semble important que vous ayez, on va dire, une idée quand même, même si c'est approximatif de ce qu'est la procédure Visa comment vous devez vous organiser quels sont les documents que vous devez avoir comment faire votre demande de Visa donc pour cela, nous allons faire comme la semaine dernière et je vais donc partager la page web donc comme la semaine dernière on va s'appuyer sur la page web de Campus France pour comprendre comment marche la procédure Visa donc je viens de prononcer le mot procédure donc on va rentrer dans Processos et on va aller tout de suite dans Processo Visa donc vous vous souvenez, la semaine dernière on a vu la procédure Campus France et vous vous souvenez très certainement que la dernière étape de la procédure Campus France donc c'est l'entretien pédagogique obligatoire avec Campus France et on vous disait une fois votre procédure Campus France finalisée vous pouvez poursuivre avec la procédure Visa donc on va ouvrir l'article Procédure Visa donc de la même façon que vous utilisez la plateforme Études en France pour faire la procédure Campus France vous allez utiliser une plateforme qui s'appelle France Visa pour faire la procédure Visa d'accord, c'est ce qu'on vous explique ici donc vous accédez à cette plateforme vous pouvez y accéder ici en cliquant sur France Visa donc je vais l'ouvrir comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble donc France Visa alors dans un premier temps on vous renvoie vers la page de l'ambassade de France en Colombie d'accord je clique ici sur France Visa je vais pouvoir fermer cette page de l'ambassade et on arrive sur la page de France Visa donc qui est présentée donc là ça en espagnol donc différentes étapes première nécessite un Visa le nouveau effectué la solicitude de Visa donde registrar la solicitude de Visa y seguimiento de la solicitude donc on revient à notre page donc ça a juste un petit texte introductif sur donc avoir en tête je fais la procédure Campus France j'utilise la plateforme études en France je fais la procédure Visa j'utilise la procédure la plateforme pardon France Visa d'accord donc je rappelle que la procédure Campus France est toujours en amont se fait avant la procédure Visa toujours bien alors rentrons maintenant nous avons trois documents ici trois articles Processo Visa Documentation Visa de Estudiantes et enfin Comment renovar la Visa titre de séjour desde Francia alors le dernier Comment renovar la Visa titre de séjour desde Francia ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui ça c'est ce que vous serez dans l'obligation de faire si lors de votre séjour en France et bien vous décidez de renouveler votre titre de séjour l'équivalent de la CEUA d'Extranjeria ici depuis la France le Visa étudiant permet donc de demander de faire la procédure de renouvellement de son titre de séjour évidemment il faut présenter tous les documents nécessaires donc ça ce sera à la fin de votre première année en France si vous décidez de rester en France donc on ne va pas rentrer dessus ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la procédure Visa et les documents qui vont composer votre dossier Visa donc rentrons d'abord sur la procédure Visa bon donc là aussi petit texte d'introduction mais je préfère rappeler c'est bien ce qu'on dit ici le service des Visa gère et donne une réponse à la demande de Visa ce n'est pas le rôle de Campus France donc vous allez créer un compte sur la plateforme France Visa que je vous ai montré rapidement et cette procédure Visa terminera avec l'entretien consulaire ou l'entretien avec le service des Visa qui est présentiel donc à la différence de la procédure Campus France qui elle aujourd'hui au vu de la situation sanitaire se fait totalement en ligne la procédure avec le service des Visa donc il y a une partie qui va se faire en ligne à travers la plateforme France Visa mais le rendez-vous avec le service des Visa est bien évidemment présentiel pourquoi ? deux choses la première parce que vous allez laisser votre passeport au service des Visa d'accord ? donc il faut se présenter avec son passeport bien évidemment deuxième point c'est aussi parce que lors de votre entretien avec le service des Visa et bien le service des Visa va prendre vos empreintes digitales d'accord ? et pour cela évidemment il faut se rendre à l'ambassade au service des Visa d'accord ? donc quelques lignes de rappel donc le service des Visa ne pourra pas vous recevoir si vous n'avez pas terminé la procédure Campus France qui est une procédure donc officielle obligatoire pour pouvoir demander le Visa étudiant donc vous-même vous allez programmer votre rendez-vous avec le service des Visa depuis la plateforme France Visa d'accord ? donc vous êtes pour cela que quand on nous demande combien de temps je mets combien de temps ça va mettre très souvent ça dépend de vous d'accord ? de votre capacité à créer votre compte à réunir on va dire les documents nécessaires pour la demande de Visa et ensuite être vigilant rentrer sur la plateforme pour pouvoir prendre un rendez-vous le service des Visa pourra vous recevoir donc jusqu'à 90 jours avant le début des cours bon c'est la date du voyage mais on préfère dire la date des cours parce qu'on ne sait pas à quelle date vous allez voyager mais au moins vous devriez savoir à partir de quelle date commenceront vos cours donc je prends un exemple si mes cours commencent le 10 septembre donc je dois être en France le 10 septembre 10 septembre 10 août 10 août 10 juillet 10 juillet 10 juin le service des Visa en ce cas pourra me recevoir au service des Visa à partir du 10 juin mais évidemment il ne faut pas attendre le 10 juin pour prendre ce rendez-vous ce rendez-vous il faudra le programmer peut-être la mi-mai ou fin mai selon les disponibilités d'accord et c'est important d'avoir cela en tête le service des Visa ne pourra vous recevoir pas plus de 90 jours avant le début des cours ok après l'entretien avec le service des Visa il y a un délai moyen de 10 à 15 jours ouvrés pour recevoir son passeport à son domicile d'accord il ne s'agit pas d'aller récupérer le passeport à l'ambassade donc il y a un service d'acheminement des passeports qui est on va dire programmé dans cette procédure avec une agence qui s'appelle Domessa et je vous expliquerai tout à l'heure où trouver ce bureau là il est dans une maison dans une maison qui est propriété de l'ambassade donc juste à côté de l'ambassade peut-être que vous identifiez l'ambassade de France carréa 11 con 93 je vous montrerai tout à l'heure pour que vous puissiez identifier cette petite maison où vous trouverez un bureau de Domessa ensuite nous recommandons aux étudiants de ne pas acheter de billets d'avion avant d'avoir reçu le passeport pourquoi plusieurs raisons la première parce que cela peut arriver c'est parce qu'on fait une demande de visa qu'on obtient le visa des fois le service des visas et bien se prononce de façon on va dire négative sur la demande de visa et la personne donc n'a pas de visa soit pour vice de forme le dossier était peut-être bancal il manquait des justificatifs demandés ou pour d'autres raisons et là je vous dis ce n'est pas du ressort de Campus France donc de une vous n'avez pas l'assurance à 100% d'avoir votre visa le taux d'acceptation est quand même très 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 élevé pour des études supérieures et encore plus qui enfin quand la procédure se fait comme vous dans le cadre d'un accord de coopération d'accord mais mais on ne sait jamais donc première chose on n'a pas l'assurance d'avoir son visa bien deuxième chose aujourd'hui nous sommes dans une situation sanitaire on va dire qui génère certaines difficultés à se projeter on ne sait pas quelle sera la situation sanitaire dans quelques semaines dans quelques mois espérons que tout taille en s'améliorant bien évidemment et qu'il n'y ait pas de difficultés mais c'est arrivé l'an dernier que des étudiants qui étaient acceptés souhaitaient partir en France au premier semestre et finalement l'université leur a dit écoutez vous êtes à l'étranger vous allez commencer d'abord à distance et vous continuerez en présentiel bon donc il y a aussi des incertitudes à ce niveau là d'accord après nous savons pertinemment que les étudiants et c'est tout à fait normal vont essayer de trouver les billets d'avion les plus économiques oui donc certains nous disent oui mais j'ai trouvé un billet d'avion là c'est intéressant alors vous pouvez acheter votre billet d'avion d'accord nous on ne sera pas derrière vous évidemment pour savoir si oui ou non vous avez acheté le billet d'avion oui ou non d'accord donc simplement si vous l'achetez faites bien attention enfin faites bien attention dans la mesure du possible prenez une assurance qui vous permettent de changer les dates de départ si nécessaire d'accord j'ai parlé de deux à trois semaines pour recevoir le passeport certaines personnes malheureusement peuvent faire les démarches un petit peu tardivement et ils sont un petit peu à la traîne et résultat les délais les délais d'accord et bien ne permettront pas de recevoir le passeport en temps et en or pour voyager donc plus vous ferez tout cela en amont et moins il y aura certainement de difficultés d'accord donc si vous achetez votre billet d'avion avant d'avoir le visa pensez bien à cela d'accord après si vous voulez acheter un billet d'avion sans cette possibilité parce que vous estimez que c'est plus cher ou qu'il n'y a pas de problème très bien ça c'est votre responsabilité ouais mais nous à Campus France nous ne pourrons en aucun cas intervenir pour accélérer la procédure de demande de visa ce n'est pas de notre ressource ok ensuite et c'est ce que l'on va faire on va regarder donc le guide de la procédure visa et évidemment le projet d'étude que vous présentez à Campus France lors de l'entretien pédagogique doit être le même que celui que vous présenterez au service des visas il faut que tout cela soit cohérent alors rentrons donc sur le guide de la procédure visa procédure visa alors ici on vous dit antes el proceso de visa verifico si el plan de estudio requiere solicitar una visa de estudiante donc on a déjà vu que oui puisque vous allez demander un visa à l'étudiant que vous allez faire des études supérieures que vous êtes majeur et que vous partez pour plus de 90 jours donc vous devez demander le visa étudiant donc ici on vous repart de France Visa la plateforme officielle pour faire toute demande de visa d'accord toutes les demandes de visa se font par la plateforme France Visa sur cette même plateforme France Visa vous trouvez un outil qui permet donc de faire une simulation pour savoir quels sont les documents que vous devrez mettre sur votre compte mais c'est ce que l'on va voir ensuite alors identifier le visa que vous devez demander donc en votre cas c'est le visa étudiant évidemment avoir connaissance des documents que vous devrez présenter au service des visas puisque une chose c'est ouvrir son compte créer son compte mettre les justificatifs demandés et après une autre chose c'est le rendez-vous avec le service des visas et aller au service des visas avec tous les documents originaux d'accord donc vous allez prendre connaissance de cette documentation on verra ça tout à l'heure ensuite vous avez l'entretien avec le service des visas et comme je le disais tout à l'heure important évaluer le temps nécessaire d'accord quand vous nous dites oui combien de temps combien de temps ça dépend de vous combien de temps il vous faudra pour réunir les documents pour les justificatifs financiers pour le logement par exemple d'accord donc la balle elle est dans votre camp et une fois que vous avez tout cela et bien vous allez pouvoir programmer on va dire sereinement votre rendez-vous avec le service des visas ok donc ça c'est ce qu'on va voir ensemble ensuite donc votre compte France Visa vous suivrez les instructions vous mettrez les documents demandés en ligne et une fois que tout cela sera prêt que vous aurez tous les documents vous allez pouvoir donc programmer votre rendez-vous avec le service des visas donc vous allez le faire depuis la plateforme France Visa d'accord il y a ce qu'on a vu tout à l'heure il y a différentes étapes il y en a une c'est prendre son rendez-vous avec le service des visas donc vous rentrerez ici et vous prendrez votre rendez-vous avec le service des visas en fonction des disponibilités donc je rappelle que les mois de juillet et le mois d'août sont des mois de haute saison donc évidemment il y a plus de demandes d'accord donc pensez à cela pour éviter les problèmes parce qu'on pense qu'on va trouver un rendez-vous pour la semaine prochaine et non la semaine prochaine c'est plein alors la semaine suivante et non c'est plein et la semaine suivante et non c'est plein et ainsi de suite d'accord donc n'oubliez pas n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls à faire la demande de visa d'accord sur ces mois de mi-juin à fin août en temps normal en temps normal il y a près de 1000 personnes comme vous 1000 personnes qui vont demander un visa étudiant 1000 d'accord donc c'est pour vous donner une petite idée d'accord c'est parce que vous vous faites les démarches que vous êtes les seuls à le faire non il y a beaucoup d'universités qui ont signé des accords de coopération avec la France il n'y a pas que l'université nationale de la même façon il y a des étudiants qui partent en mobilité individuelle qui ont candidaté directement dans des universités et il y a aussi des personnes qui demandent le visa étudiant parce qu'ils veulent aller prendre des cours de français d'accord donc ayez ça en tête il y a près de 1000 personnes qui risquent de faire ces démarches là pendant cette haute saison donc de mi-juin à fin août d'accord donc vous faites vous programmez votre rendez-vous vous allez ensuite imprimer imprimer votre rendez-vous d'accord parce que vous devrez le présenter à l'ambassade le jour de votre rendez-vous pour justifier pourquoi vous rentrez vous demandez à rentrer à l'ambassade de France parce que vous avez un rendez-vous avec le service des visas d'accord et bien évidemment le service des visas ne vous acceptera que si vous avez programmé un rendez-vous donc ici ce sont des petits commentaires mais effectivement des fois des étudiants nous disent je ne pourrais pas finalement aller à mon rendez-vous avec le service des visas tel jour telle heure est-ce que je peux la changer oui vous pouvez la changer d'accord mais en pensant à ces problèmes pour obtenir une autre date dans les jours ou semaines à suivre ce n'est pas toujours facile mais évidemment s'il vous manque des documents vous allez avoir un dossier incomplet et un dossier incomplet évidemment ne pourra pas être traité de façon satisfaisante par le service des visas donc le service des visas ça c'est important vous ne pouvez pas recevoir d'alerte parce que ce n'est pas programmé comme cela mais rentrez régulièrement sur la plateforme France Visa tous les ans des étudiants disent je ne trouve pas de rendez-vous comment je fais bon alors le service des visas a une idée du nombre de personnes qui vont se présenter à ce moment là pour les rendez-vous consulaires donc ils ouvrent des rendez-vous normalement pour pouvoir accueillir tout le monde mais il peut y avoir des petites surprises donc anticipez au maximum s'il vous plaît pour éviter les déconvenus et évidemment Campus France ne pourra pas intervenir pour programmer changer ou annuler votre rendez-vous je préfère le dire ça peut arriver tous les ans on nous demande de programmer des rendez-vous pour des personnes ce n'est pas notre rôle c'est le rôle de chaque personne qui fait la demande de visa d'accord alors quand est-ce que je peux programmer mon rendez-vous avec le service des visas à quel moment donc si Campus France vous a envoyé les étapes à suivre pour la programmation de votre entretien pédagogique avec Campus France vous pouvez vous pouvez donc programmer votre rendez-vous avec le service des visas pourquoi vous vous souvenez donc la procédure Campus France termine avec l'entretien pédagogique avant l'entretien pédagogique en tant que tel donc on va vous dire voilà votre entretien pédagogique est programmé tel jour à telle heure vous savez que l'entretien avec le service des visas est après l'entretien avec Campus France donc si vous avez la date et l'heure de votre rendez-vous avec Campus France vous avez les informations pour pouvoir maintenant programmer votre rendez-vous avec le service des visas oui donc évidemment si vous avez rendez-vous avec Campus France je dis n'importe quoi le mardi à 9h ne programmez pas un rendez-vous avec le service des visas le mardi à 10h avec Campus France ce sera virtuel mais avec le service des visas c'est présentiel donc il faut se déplacer il faut aller à Domessa il y a des petites démarches à faire d'accord il faut arriver un petit peu avant l'heure d'accord donc donnez-vous si c'est le même jour je dirais quelques heures d'accord quelques heures deux heures trois heures quatre ou ça peut être le lendemain pour plus de sécurité vous pouvez programmer votre rendez-vous le lendemain ou le surlendemain d'accord alors il est important de préciser une chose ces informations là ces informations pour programmer l'entretien avec Campus France tout ça ça se fait par la messagerie études en France comme je le disais c'est la haute saison donc nous recevons beaucoup 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 de messages de la part d'étudiants qui font la procédure visa d'autres qui veulent des informations d'autres qui nous parlent de problèmes X ou Y d'accord nous ne pouvons pas traiter tous les messages comme cela dans les 10 minutes qui suivent donc si vous nous envoyez un message le vendredi soir en nous disant j'ai mon rendez-vous avec le service des visas lundi à 10h je suis désolé on ne pourra pas vous recevoir donc il y a une règle on va dire des 3 jours grosso modo mais encore plus prudent pensez à 5 jours vous avez on va dire pris contact avec Campus France vous avez établi une date ok parfait très bien donc prévenez-nous donc très tôt concernant votre rendez-vous avec le service des visas si jamais il y a des modifications à portée et essayez de nous prévenir au moins 5 jours avant d'accord j'insiste nous recevons beaucoup 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 de messages d'accord donc faites bien attention ensuite bon ça je l'ai déjà dit service des visas donc pour avoir vous recevoir jusqu'à 3 mois donc il y a un exemple 5 septembre j'ai parlé du 10 mais bon c'est un autre exemple avec le 5 aucun problème je pense que vous avez compris d'accord et j'insiste très important ici moi j'aurais tendance à vous dire si vous n'êtes pas pressé faites votre rendez-vous avec Campus France et une semaine après votre rendez-vous avec le service des visas si jamais il y a un problème ça peut être un problème d'ordre technique le jour de l'entretien avec Campus France problème je ne sais pas je n'ai pas internet il n'y a pas de son il manque quelque chose on ne peut pas faire d'entretien d'accord donnez-vous un petit délai de quelques jours au cas où d'accord et les entretiens avec Campus France ont lieu exclusivement du lundi au jeudi le vendredi il n'y a pas d'entretien pédagogique avec Campus France d'accord donc il faut avoir ça aussi à l'esprit pour éviter certaines déconvenues alors votre entretien avec le service des visas donc aura lieu au service de l'ambassade au service des visas de l'ambassade pardon donc qu'est la 1193 donc c'est un le plan on ne voit pas très très bien mais c'est un document qui fait l'angle entre la 11 et la 93 d'accord et je vous disais qu'il va falloir passer par Domessa l'entreprise qui se charge de l'envoi du passeport à votre domicile donc Domessa et bien il y a eu alors ici là où j'ai la souris la flèche c'est l'entrée principale de l'ambassade vous allez remonter Media Quadra la 93 et vous allez trouver des escaliers qui vont donner vous conduire à une maison où il y a le blason de la république française vous allez rentrer ici et là vous allez trouver un bureau Domessa d'accord donc vous paierez le service de l'acheminement du passeport à domicile avec Domessa ensuite vous sortez et vous allez pouvoir vous présenter à l'entrée principale avec votre convocation et également un document de Domessa pour montrer que vous avez bien fait l'étape Domessa avant de rentrer pour votre demande de visa d'accord bon ici chose que je n'ai pas dite mais effectivement vous devrez vous présenter au service des visées avec tous les documents donc originaux j'ai dit qui composait votre dossier Campus France ok donc après Domessa vous pouvez vous présenter à l'ambassade vous rentrez parfait vous évidemment vous laisserez alors votre téléphone au poste de sécurité d'accord ça c'est normal ce sont les normes les normes de sécurité qu'il faut suivre en plus des normes sanitaires aujourd'hui mais ça c'est tout le temps c'est normes de sécurité d'accord donc ne gardez rien sur votre téléphone un numéro je ne sais pas votre numéro Campus France par exemple des fois les personnes ah je sais plus ce que c'est je l'ai sur mon téléphone mais je n'ai pas mon téléphone d'accord donc pensez à tout cela vous n'aurez pas votre téléphone avec vous pour le rendez-vous avec le service des visas ouais donc vous rentrez à l'ambassade vous allez donc devoir payer la demande de visa étudiant donc pour vous étudiants en échange académique ou double diplôme c'est 350 000 pardon ça c'est Campus France c'est 50 l'équivalent de 50 euros d'accord donc il faudra vous pouvez payer par carte maintenant avant c'était que du liquide maintenant vous pouvez payer par carte évidemment depuis maintenant quelques mois ok donc vous allez payer votre demande donc c'est l'équivalent de 50 euros que vous paierez évidemment en pesos vous présenterez votre dossier l'entretien dure 10 à 15 minutes évidemment il faudra lire ces petites notes qui sont ici là spécialement bon je pense pas que ce soit votre cas mais effectivement ça peut arriver quand on change de passeport ou je sais pas on perd son passeport donc il faut évidemment que les informations que vous ayez saisies dans la plateforme études en France France Visa soient les informations qui apparaissent sur votre passeport c'est marqué ici si le cambio est passaporte c'est nécessaire d'avoir une copia de l'intérieur bien alors pour les personnes qui souhaitent prendre des vacances au mois de juillet-août à l'étranger ce qui peut arriver pensez bien à cela vous allez laisser votre passeport à l'ambassade d'accord donc tous les ans ça arrive des personnes ah non j'ai pas pu aller à mon rendez-vous avec le service des visas parce que la semaine prochaine je dois prendre un avion pour aller en vacances je ne sais où bon ayez bien cela à l'esprit vous allez devoir laisser votre passeport donc pendant deux à trois semaines bon là ce sont des normes mais je pense qu'il n'y a plus de problème vous vérifierez bien évidemment que votre passeport remplit les conditions qui sont mentionnées ici celles-ci étant toutes sont importantes mi passaporte de tener una balidez que sobrepassé mi estancia en Francia ou Europa por tres meses d'accord votre passeport ne peut pas être caduque lors de votre séjour en France donc c'est pendant la durée de vos études et trois mois suivants trois mois suivants puisque en temps normal les personnes peuvent rester jusqu'à trois mois après en tant que touriste enfin quand ils sont sortis et re-rentrés et cela à l'esprit la durée de votre de la durée de validité de votre passeport ok là il n'y a rien de particulier non plus ok pago de la solicitude des BISA donc ce n'est pas le campus France donc j'ai déjà dit 50 euros 50 euros en peso colombien alors pouvez pagare in effectu monto exacto o con tarjeta là on va recommander évidemment la tarjeta aujourd'hui le paiement se fait le jour de l'entretien là peut-être un cas je ne sais pas si parmi vous il y aura des bénéficiaires de bourse du gouvernement français ou des anciens étudiants du lycée français dans les deux cas donc contactez-nous si vous avez un doute mais les boursiers du gouvernement français ne payent pas la demande de visa ne payent pas non plus le service campus France et les anciens étudiants du lycée français enfin des lycées français de Colombie les quatre dernières promotions ne payent pas non plus la demande de visa ni le service campus France donc j'ai déjà expliqué ici la réponse du service des visas il faut compter un délai de 10 à 15 jours ouvrés pour recevoir votre passeport après votre entretien avec le service des visas et voilà vous aurez terminé votre demande de visa et maintenant restera à attendre la réponse du service des visas alors maintenant revenons ici et passons au document qui compose votre dossier de demande de visa donc là aussi il faudra lire France Visa blablabla et ici descarguez la documentation des visas des estudiantes je vais fermer tout cela voilà donc ce document a été réalisé par Campus France et le service des visas de l'ambassade de France donc vous lirez attentivement les premières informations ce qui nous intéresse c'est à partir du point B aujourd'hui documentation requerida pour le service des visas donc différents documents la copie ou le scan de la lettre d'acceptation officielle émise par l'université française sur ces deux lettres d'acceptation doivent figurer évidemment le nom complet de l'étudiant nom, prénom les dates de début et de fin du programme le nom du responsable ou la personne qui traite votre dossier au cas où si nous devions la contacter l'adresse de l'institution éducative et signature et tampon d'accord donc ça c'est pour la lettre d'acceptation dont on a déjà parlé la semaine dernière donc copie ou scan de la lettre d'acceptation ensuite le formulaire de demande de visa que vous ferez depuis la plateforme France Visa d'accord c'est bien expliqué ici vous saisissez tout cela dans la plateforme France Visa et ensuite ce formulaire sera généré automatiquement d'accord et vous l'imprimerez vous pourrez cliquer ici pour avoir plus d'informations ici une petite note tous les ans il y a des étudiants qui oublient de signer la demande de visa et qu'est-ce qui se passe refus de visa donc faites bien attention à cela vérifiez que vous avez bien rempli toutes les cases nécessaires évidemment et que vous avez bien signé le document ça c'était pour le premier point n'oubliez de firmir le formulario second point il faudra reporter sur le formulaire de demande de visa votre numéro Campus France celui qui commence par CO les deux premières lettres de Colombie si vous avez créé votre dossier cette année CO21 guillonne et après un numéro composé de cinq chiffres comme on a on a un exemple ici c'est OBEINT donc sur votre formulaire là vous collerez votre photo identité il faudra reporter à la main écrire à la main le numéro Campus France d'accord le numéro Campus France c'est le numéro que la plateforme études en France vous aura donné quand vous créerez votre dossier deux photos d'identité identique et récente s'il vous plaît une que vous collerez sur le formulaire de demande et l'autre nous vous conseillons de la mettre dans un petit sachet en plastique ou dans une enveloppe dans tous les cas de figure il faut que cette petite photo qui traînera dans votre dossier soit protégée ce qui arrive aussi c'est que des étudiants mettent un trombone une clip et le problème c'est que quand on enlève la photo des fois avec le clip on raye la photo et la photo n'est plus utilisable pour la demande de visa donc il faut faire très attention aux photos mettez-les protégez-les soit dans un petit sachet en plastique dans une enveloppe comme vous voulez mais pensez à la protéger et évidemment il faut que ces photos remplissent les conditions d'accord alors vous cliquerez ici parce qu'il y a toutes ça fait plusieurs pages mais si vous allez dans un par exemple photohapone où vous leur dites j'ai besoin de photos d'identité pour ma demande de visa au service des visas de l'ambassade de France normalement ils sont au courant d'accord et vous pouvez toujours arriver chez le photographe avec cette page ouverte et vous cliquez sur normas et vous montrez tout ça au photographe vous lui expliquez voilà il faut que les photos répondent à ces normes là ok donc le scan de la lettre le formulaire les photos la page une copie de la page principale de votre passeport la page principale c'est la page où apparaissent vos coordonnées personnelles ici nota se recomienda anexar la documentation siguiente quand le service des visas recommande quelque chose il s'agit de prendre cette recommandation au pied de la lettre d'accord c'est à dire que il vaut mieux suivre cette recommandation parmi ces recommandations un CV en espagnol pas besoin de le faire en français d'accord en espagnol c'est bon et ici vous pouvez ce n'est pas une obligation mais vous pouvez vous pouvez utiliser le modèle Europass si vous avez déjà un CV c'est pas la peine de le refaire si vous voulez en profiter et le refaire très bien il n'y a pas de problème d'accord mais ce n'est pas une obligation d'utiliser le modèle Europass d'accord c'est juste pour les étudiants qui des fois n'ont pas de CV se posent des questions comment je dois le présenter donc là il y a un modèle voilà ensuite vous devez également annexer une lettre de motivation en espagnol également dans laquelle vous allez expliquer votre projet d'études au service des visas d'accord donc vous en l'occurrence pour vous expliquer moi Pépito étudiant à l'université nationale j'ai été admis dans un programme d'échange académique de double diplôme à l'université blabla pour terminer mes études pour obtenir le diplôme blabla blabla et que ensuite blabla voilà ça suffira ensuite on va arriver aux parties un petit peu plus sensibles entre guillemets donc la première justificative des ressources financières donc le service des visas demande des justificatifs qui permettent on va dire de comprendre que vous bénéficierez de minimum minimum 615 euros par mois que vous alliez étudier à Paris à Marseille à Poitiers à Pau à Brest à Lyon c'est 615 euros que vous devez démontrer que vous aurez au service des visas par mois d'accord on va voir comment démontrer ces 615 euros il y a on va dire 3 possibilités et vous pouvez combiner d'accord 2 de ces 3 possibilités par exemple donc la première les étudiants qui ont des économies et qui ont on va dire suffisamment d'économies pour pouvoir démontrer que leurs économies leur permettront de vivre en France donc en ce cas il faut une certification de votre banque qui dise très clairement que vous avez un compte courant ou à Horos ouvert à telle date avec le montant XY peu importe évidemment à votre nom à votre nom et évidemment sur ce compte là vous devez si vous partez pour 10 mois il faudra avoir 10 fois 615 fois le taux de change ça ça vous donnera le montant total que vous devez avoir sur votre compte d'accord évidemment c'est toujours mieux de démontrer tout cela en mettant des extraits bancaires des derniers mois par exemple pour que l'idée c'est de quand on fait une demande de visa c'est de démontrer que vous allez remplir toutes les conditions définies par le service des visas et que vous n'aurez pas de difficulté pour votre vie quotidienne en France d'accord donc là on vous demande par exemple d'annexer les derniers extraits bancaires les 3 derniers mois par exemple si vous avez travaillé pour si vous avez travaillé pendant les derniers mois les dernières années ça vous permettra de justifier pourquoi vous avez des économies un compte avec un solde qui vous permette de voyager en France et d'accord donc l'idée c'est de donner toutes ces informations au service des visas pour qu'ils comprennent que vous êtes une personne qui disposait des ressources nécessaires ok alors tout le monde tout le monde n'a pas les économies nécessaires pour cela donc deuxième possibilité c'est de demander de l'aide alors ça peut être un parent ça peut être frère soeur ça peut être un membre de la famille mais ce n'est pas une obligation cette personne là va se porter garante elle va être votre responsable financier donc la personne devra remplir ici ce modèle de lettre de responsabilité économique donc en espagnol ou en français d'accord donc vous cliquez dessus vous remplissez ce document enfin vous remplissez pas vous mais la personne qui va se porter garante elle n'oublie pas évidemment de signer et et même chose selon selon la situation de la personne si elle est employée si elle est retraitée ou si elle est indépendante et bien d'annexer ces différents documents donc si vous êtes employé il faudra ajouter ces documents là si vous êtes retraité ces documents là et si vous êtes indépendant ces documents là voilà l'autre cas c'est quand un étudiant et bien est bénéficiaire d'une bourse est lauréat d'une bourse d'un crédit ou d'un crédit bourse donc en ce cas pas de problème vous devez aussi présenter une lettre évidemment de l'entité qui autorise la bourse la durée le montant si la bourse prend en considération des dépenses x ou y c'est toujours important de le mettre et ce qui peut alors on a deux cas de figure soit la bourse couvre les 615 euros soit la bourse ne couvre pas pas les 615 euros en ce cas en ce cas imaginons vous avez une bourse d'un montant de 400 euros mensuel donc vous devrez en plus de la documentation nécessaire pour démontrer la bourse et bien ajouter à votre dossier les documents nécessaires auros personales ou responsables financieros pour démontrer la prise en charge des 615 euros d'accord vous avez vous devez démontrer 615 euros vous avez une bourse de 400 euros parfait il faut démontrer les 215 euros restant comment vous allez les financer donc responsables financiers ou alors vos économies ensuite le logement alors ça c'est important sur la plateforme France Visa vous verrez certainement qu'il faut un justificatif démontrant 90 nuits en France 3 mois non pour les étudiants c'est les 20 premières nuits d'accord donc vous pourrez démontrer cela en présentant une réservation d'hôtel Airbnb ou alors si vous avez un contrat de location pourquoi pas c'est une autre possibilité deuxième possibilité si vous connaissez quelqu'un qui sur place va vous proposer un logement alors gratuit pas gratuit à la limite c'est pas le problème surtout que la personne on va dire s'engage à vous accueillir pendant les 20 premières nuits d'accord donc vous avez une lettre aussi ici type en espagnol d'accord donc que la personne devra remplir et annexer les justificatifs nécessaires pour les cas AB on recommande de présenter un justificatif de logement qui soit maximum à une heure de transport c'est à dire qu'en France c'est quand même assez c'est très exceptionnel qu'un étudiant habite à plus d'une heure de transport de son université d'accord donc vaut mieux je vous dis cela parce qu'une fois ça m'est arrivé un étudiant qui allait faire des études à Lyon il m'a dit qu'il allait se loger à Paris et non ça ne marche pas d'accord c'est pas normal c'est pas normal si vous voulez déjà en plus ça va générer des dépenses importantes en termes de transport avec le TGV donc c'est pas possible d'accord donc voilà je préfère vous le dire pensez bien à cela ensuite une petite note sur les bourses autorisées par des entités publiques les étudiants qui résident en France pour plus de 6 mois avec le visa étudiants long séjour valent titre de séjour devront valider le visa en France une démarche qui se fait qu'on appelle la OFI d'accord vous cliquerez ici vous accéderez au document le service des visas vous donne des informations complémentaires je crois que quand vous recevrez votre passeport il y a un petit document mais n'oubliez pas cela de toute façon ça fait partie des démarches obligatoires dont on parlera la semaine prochaine quand on parlera des démarches obligatoires à suivre à votre arrivée en France d'accord maintenant c'est même j'ai lu qu'on pouvait payer en liquide mais non maintenant c'est exclusivement par carte donc l'équivalent de 50 euros j'ai déjà dit et domer ça donc voilà vous pouvez payer par carte aussi ou en liquide domer ça il n'y a pas de problème donc voilà et nous avons terminé nous avons terminé la lecture de ce document là donc vous voyez que c'est un point j'ai juste rappelé quand même où se trouve tout cela parce que d'accord processos processo bisa processo bisa donc ce petit texte d'introduction la procédure visa en quoi ça consiste et ensuite les documents qui composent votre dossier de demande de visa sur ce nous avons terminé et nous allons pouvoir répondre aux questions merci pour ces explications on a quelques questions la première d'Andrés Camilo Flores et je pense qu'il parle de de la procédure Campus France je ne sais pas si je me trompe donc il y a un anglais soy candidato et en autre anglais estoy aceptado lequel doit-il choisir sachant que dans l'anglais soy candidato je n'ai pas la possibilité de sélectionner mi sélection de formation parce que tu n'es pas tu n'es pas candidat tu as candidaté déjà auprès de l'université et si tu es là aujourd'hui j'imagine c'est parce que tu as reçu une lettre d'acceptation donc tu ne dois pas rentrer depuis on va dire le bouton soy candidato mais depuis le bouton estoy aceptado parfait merci question suivante celle de Daniel Adouke qui concerne le paiement du visa est-ce que l'exception concerne aussi les étudiants qui ont la bourse Eiffel les boursiers Eiffel sont exonérés de la procédure alors exonérés il faut faire la procédure Campus France mais c'est gratuit il faut demander le visa mais c'est gratuit les boursiers Eiffel sont des boursiers du gouvernement français parfait la même étudiante qui demande qui concerne sa lettre d'acceptation sur laquelle il y a une date de début mais il n'y a pas de date de fin et la lettre d'acceptation donne la durée du programme est-ce suffisant ? oui j'aurais tendance à dire que oui l'important c'est la date de début après peut-être qu'il est mentionné que tu aies accepté je dis n'importe quoi à partir du 10 septembre pour toute l'année universitaire 2021-2022 donc le service des visas c'est à peu près à quelle date termine on va dire l'année universitaire c'est mieux d'avoir la date de fin ça donne des précisions et le service des visas apprécie cela mais ça peut arriver que les lettres ne comportent pas cette information-là mais au moins en ce cas que ça précise bien que c'est pour toute l'année universitaire parce que imaginons je ne sais pas dans quel cadre tu pars est-ce que c'est un échange académique est-ce que c'est un double diplôme si c'est un échange académique il y a des étudiants qui partent pour deux semestres donc septembre décembre et janvier mai juin on va dire donc là c'est pour toute l'année universitaire mais il y a aussi des étudiants qui partent en échange pour un semestre et là ils ne partent pas pour toute l'année universitaire donc c'est bien que ce soit précisé que si c'est pour un semestre que ce soit précisé que c'est pour un semestre s'il n'y a pas la date et si c'est pour toute l'année universitaire que ça apparaisse parfait merci question suivante celle de Chris Andanel Camargo qui concerne les ressources financières si nous avons l'argent mais que nous n'avons pas d'emploi y a-t-il un problème si nous ne joignons pas une certification de travail non mais donc c'est toujours bien il y a il y a plein de raisons qui peuvent on va dire justifier on va dire un certain montant sur un compte en banque tu peux vendre ta voiture par exemple en ce cas bon mais c'est bien de montrer que l'argent que j'ai provient de la vente d'une voiture d'un appartement de ce que vous voulez si tu as travaillé alors bon mais évidemment si c'était un travail informel et que tu n'as pas de contrat de travail là évidemment ça devient compliqué mais ce que je pourquoi le service des visas demande cela l'idée ce n'est pas effectivement que quelques jours avant le rendez-vous avec le service des visas Pepito il appelle son tio je ne sais pas quoi et oui alors tio tu ne pourrais pas m'aider là j'ai besoin que tu me fasses un petit virement sur mon compte en banque une fois mon service mon rendez-vous avec le service des visas terminé je te fais un virement je te rembourse tout ça non évidemment le service des visas veut s'assurer que ce sont vraiment des fonds qui sont à vous d'accord donc si tu n'as pas cette capacité de démontrer que ces fonds sont vraiment à toi ou que tu n'as pas la capacité de démontrer l'origine de ces fonds peut-être qu'il faut penser alors à des à des responsables financiers d'accord c'est important ça pour le service des visas connaître l'origine des fonds et quelle est la capacité vraiment des personnes qui vont assurer cette à dire qui s'engagent à assurer cette on va dire cet engagement auprès de vous deuxième question du même étudiant il me semble que tu as déjà répondu mais si l'épargne ne couvre pas les 615 euros par mois peut-on à la moi montrer l'épargne et un agent ou une personne responsable oui oui c'est possible on peut combiner deux des trois possibilités je profite moi aussi j'ai une question concernant les ressources financières car nous avons plusieurs étudiants qui partent en double diplôme et donc pendant deux ans est-ce que si je ne me trompe pas le le service des visas des livres des visas d'un an qui doit être renouvelé pour la deuxième année donc les ressources financières qui doivent être présentées est-ce qu'elles doivent couvrir une ou deux années c'est une année effectivement la demande de visa se fait maximum pour une année donc on ne va pas demander à un étudiant de démontrer on va dire sa solvabilité pour deux années si on lui donne un visa pour un an quand il sera en France quand il devra faire le renouvellement de son titre de séjour là il devra démontrer de nouveau sa capacité on va dire économique parfait merci question suivante de Juan Camilo Monterrosa si on a un responsable financier est-il nécessaire d'avoir tout l'argent sur un compte je ne suis pas rentré dans le détail mais effectivement si vous avez un responsable financier qu'est-ce qui intéresse le service des visas que cette personne-là ait un contrat de travail que cette personne-là ait un salaire régulier et que ce soit un salaire qui permette on va dire d'assurer ces 615 euros par mois donc en ce cas la personne va annexer à la lettre d'engagement va annexer une lettre de son employeur une lettre avec une certification laborale avec le montant que la personne perçoit elle devra aussi annexer des extraits bancaires où évidemment on devra voir tous les mois ou tous les 15 jours selon le versement qui a été fait de la part de l'employeur comme je vous l'ai dit j'insiste il s'agit de donner des informations pour faciliter la prise de décision du service des visas d'accord mais non ce n'est pas nécessaire en ce cas d'avoir la totalité sur le compte ce qui est important c'est de démontrer sa solvabilité d'accord donc tu reprendras le document mais sur la lettre c'est marqué les extraits bancaires la déclaration de renta il y a différents documents mais non ce qui est important c'est de démontrer que la personne a des ressources régulières est suffisante parfait merci question suivante celle d'Andrea Urquiza à qui doit être adressée la lettre de motivation le service des visas parfait question de Juan Quintero si j'ai été accepté mais je dois être en France le 1er juillet combien de temps dure le processus de visa et celui de Campus France tu dois être en France le 1er juillet pourquoi Juan Pierre-Marie te demande pourquoi le 1er juillet sachant qu'en général les semestres commencent en septembre c'est possible il y a des universités qui offrent un cours de langue en été d'accord donc en ce cas ce que je dis c'est possible ma question n'est pas suspicieuse bien au contraire il s'agit de comprendre effectivement nous savons qu'il y a des écoles des universités qui avant le début des cours proposent un cours d'été de langue de méthodologie pour que les étudiants et bien arrivent plus tôt et un temps nécessaire pour s'adapter au niveau linguistique au niveau méthodologique pour leur vie quotidienne donc là il n'y a pas de problème mais il faut que cette information apparaisse dans la lettre d'acceptation d'accord si tu présentes une lettre d'acceptation qui dit que tu as accepté pour le programme X ou Y à partir du 10 septembre mais tu nous dis à Campus France ou alors au service des visas que tu dois être là-bas le 1er juillet il faut le démontrer donc il faut en ce cas que dans la même lettre d'acceptation et bien ce soit précisé l'étudiant est accepté en double diplôme échange académique dans le cadre du programme blablabla ok de telle date à telle date l'université l'étudiant est attendu le 1er juillet dans ton cas pour suivre un cours de blablabla en vue de se préparer blablabla enfin il faut donner les informations officielles d'accord donc là pas de problème mais si toi tu dois être alors en France le 1er juillet aujourd'hui on est le quoi le 11 mai c'est bien ça oui le 11 mai il ne faut pas perdre de temps parce que évidemment toi tu dois être en France le 1er juillet donc habituellement le service des visas délivre délivre un visa qui va commencer 15 jours avant le début des cours c'est à dire que si tes cours commencent le 1er juillet si tu fais ta demande de visa c'est fort possible que ton visa commence à partir de mi-juin oui donc évidemment mi-juin alors à la procédure visa on a vu que ça pouvait faire 2 à 3 semaines 2 à 3 semaines avant tu dois faire la procédure Campus France donc c'est possible mais ne perds plus de temps parfait merci le même étudiant demande s'il peut demander le rendez-vous pour le visa pendant qu'il fait le processus avec Campus France comme je l'ai expliqué c'est à double tranchant c'est à dire que si tu décides de prendre un rendez-vous avec le service des visas et que tu n'as pas terminé la procédure Campus France le service des visas ne va pas t'attendre enfin ne va pas te recevoir moi je te conseillerais de suivre ces étapes là si tu fais ça rapidement aujourd'hui on est mi-mai grosso modo et on n'est pas encore dans la haute saison donc on trouve quand même relativement facilement et des rendez-vous avec le service des visas et avec Campus France nous on s'adapte à Campus France on s'adapte d'accord on a une flexibilité qui est certainement plus grande que celle dont dispose le service des visas d'accord le service des visas il y a tant de personnes ils font passer tant d'entretiens par jour ils font ça le matin nous à Campus France on est plus nombreux on peut faire le matin l'après-midi donc on a une certaine flexibilité donc pour nous il n'y a pas de problème non essaye de faire le plus rapidement possible de terminer ta procédure Campus France et quand tu recevras le message de Campus France te disant que tout est ok et que maintenant ton entretien pédagogique là tu pourras prendre ton rendez-vous avec le service des visas avant je ne sais pas dire que c'est inutile ce n'est pas cela mais bon c'est peut-être anticiper certaines choses alors que ce n'est pas nécessaire à ce moment de l'année on n'est pas dans la haute saison encore tu auras le temps si tu ne perds pas de temps Merci Pierre-Marie question suivante celle de Santiago Nicolai qui concerne le processus Campus France dans la partie description du programme dans le troisième onglet je suis accepté est-ce que la description est celle de l'accord de double diplôme entre l'université nationale et l'université d'accueil en France ou c'est le programme de l'université française uniquement à vrai dire je ne sais plus je ne sais plus comment c'est présenté l'information ici si tu veux envoie nous un message par la messagerie études en France et on te répondra on regardera et on te répondra d'accord là je ne pourrais pas répondre j'aurais peur de te répondre quelque chose sans en être sûr donc c'est toujours gênant d'accord question de Daniela Duque qui est boursière Eiffel elle n'a donc pas besoin de présenter un justificatif d'hébergement pour le processus de visa n'est-ce pas les boursiers Eiffel ils ont une bourse qui va couvrir tout cela donc ce n'est pas nécessaire de présenter des justificatifs de logement et encore moins de ressources financières mais je pense je ne sais pas par rapport à ça il faut quand même qu'il fasse une réservation auprès de la crouche pour Campus France Paris Campus France Paris s'il ne l'a pas encore fait Campus France Paris prendra très rapidement contact avec donc j'ai oublié c'est Daniela je ne sais plus Daniela pour lui expliquer la mise la mise en j'ai oublié le terme en français on va dire le lancement de la bourse d'accord et Campus France Paris va prendre contact avec tous les bénéficiaires de cette bourse Eiffel pour savoir à quelle date ils commencent le programme à quelle date ils souhaiteraient voyager donc Campus France Paris va faire le nécessaire et sur la base de ces informations là et bien il y aura une réservation qui sera proposée par Campus France Paris pour le logement Parfait merci Question de Christian Daniel si mon compte d'épargne si l'argent sur mon compte d'épargne provient de l'épargne personnel de ma mère et qu'elle m'a donné cet argent pour ma maintenance comment fais-je pour justifier cet argent tu pourras demander je ne sais pas à ta mère alors qu'elle a rédigé une lettre disant qu'elle t'a fait une donation d'un montant de temps pour pouvoir financer tes études et annexer donc peut-être les justificatifs pour démontrer l'origine de ces fonds si elle travaille donc il y a un contrat de travail avec le montant le salaire qu'elle perçoit mensuellement et toutes les informations qui permettent de comprendre d'où vient cet argent Pierre-Marie merci beaucoup il me semble qu'il n'y a plus de questions de toute façon si vous avez d'autres questions donc je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière mais sur notre page web sur la page principale donc nous avons alors je vais peut-être pouvoir la repartager sur la page principale nous avons différentes rubriques la première d'entre elles celle qui est à gauche s'appelle Actividades Campus France ici vous allez trouver les tajeres tajeres que nous proposons donc tajer visa et tajer mi llegada francia donc vous pouvez parfaitement si vous avez des questions participer à un atelier visa pour poser vos questions et également nous proposons des zooms d'orientation donc ce sont les jeudis à 15h sur la procédure visa donc si vous avez des questions là aussi vous pouvez prendre un rendez-vous donc ce zoom là vous pouvez vous y inscrire depuis la rubrique assessoria personalizada d'accord et vous avez bien évidemment la messagerie interne Campus France donc vous avez différents différents outils à votre disposition pour pouvoir nous contacter et poser vos questions je vais voir comment est-ce qu'on on peut publier les enregistrements de ces deux sessions je vous les partage tiens Marie encore merci beaucoup pour ton temps et toutes ces explications et merci à vous d'avoir assisté et on se voit j'espère juste que c'était clair et que ça aura permis de répondre à de nombreuses questions et de vous permettre de faire votre procédure visa de façon peut-être plus sereine vous voyez que ce n'est pas diabolique il faut juste prendre le temps il faut juste lire les informations réunir les documents qu'on vous demande et il n'y a rien de bien compliqué voilà donc je vous souhaite une bonne fin de journée faites attention à vous en ces périodes de troubles on a eu quelques échos quand même qui peuvent être un petit peu inquiétants et puis évidemment le virus est toujours là donc faites attention aussi à vous à ce niveau là et suivez notre information sur les réseaux sociaux également pour être informé de l'évolution de la situation sanitaire et d'éventuelles mesures qui seraient prises pour vous étudiants d'accord ? et n'hésitez pas à prendre évidemment contact avec les universités dans lesquelles vous êtes accepté pour avoir plus d'informations sur la situation sanitaire dans la ville dans la région où vous serez et ce qui est bon de savoir avant de partir en France voilà bonne fin de journée à vous tous merci